Alors le bercement qu'on appelle souvent le bercement des essuie-glaces qui est en fait un bercement des hanches la personne est allongée sur le dos, les jambes écartées largeur des hanches je vais placer mes mains au niveau des tibias pour faire rouler entièrement les jambes donc ça va provoquer un mouvement de rotation interne des hanches et de rotation externe qui va amener les pieds à se rejoindre ici sur la ligne médiane se fermer, s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir mais c'est vraiment toutes les jambes que je veux emmener dans le mouvement et pas qu'une action ici au niveau des chevilles et des pieds ce qui pourrait être une proposition mais c'est pas celle qu'on vous fait ici donc j'ouvre et je ferme donc il y a parfois des asymétries entre une jambe et l'autre mais mon rôle là en tant que berceur c'est de veiller à ce que le mouvement soit bien symétrique d'une jambe à l'autre qui est le même degré d'ouverture, le même degré de fermeture et que les orteils se rejoignent précisément bien au milieu ici sur la ligne médiane c'est un mouvement rythmé, un bercement rythmé donc une fois que j'ai choisi un rythme et que je me suis accordée avec la personne sur le rythme je garde le même rythme tout le long de la séquence de bercement voilà, parfois je demande à la personne de mettre les mains sur les hanches pour sentir d'où part le mouvement voilà, on peut déplacer un petit peu autour du bassin les mains jusqu'à sentir que ce mouvement part bien vraiment finalement du centre du corps pour les plus petits enfants on peut utiliser des petites comptines assez rythmées qui accompagnent ce bercement par exemple 1, 2, 3, nous irons au bois 1, 2, 3, nous irons au bois je peux faire une pause ici en fermeture 4, 5, 6, cueillir des cerises pause en ouverture 7, 8, 9, dans mon panier, 9 10, 11, 12, elles seront toutes rouges ok la pause ça permet de ré-étalonner, de ré-initialiser un petit peu chaque fois quand est-ce que je m'écarte de la ligne médiane quand est-ce que je suis sur la ligne médiane parce qu'un des buts de ce mouvement au-delà de la détente des hanches c'est de reparamétrer vraiment cette ligne médiane au niveau des membres inférieurs qui va être important pour acquérir, mettre en place la latéralité du bas du corps et puis la contre-latéralité avec les membres supérieurs aussi notamment dans le mouvement de la marche voilà, ouvrir, fermer donc là j'ai utilisé le fait de mettre les mains sur les jambes ça peut être aussi au niveau des genoux d'ailleurs pour certaines personnes si c'est fluide, on peut placer les mains aussi sur le bord externe des pieds dans un second temps et emmener toute la jambe mais pour un certain nombre de personnes on n'ira pas s'adresser jusqu'à la hanche convenablement si on utilise cette prise c'est pour ça que j'ai trouvé plus intéressant de vous montrer en premier lieu la prise au niveau des tibias voilà pour le bercement de l'essuie-glace voilà pour le bercement de l'essuie-glace